Bonjour, je m'appelle David Larose. En 2020, j'ai obtenu à Université Paris-Cité mon Master STAPS SEP HN, Sport Expertise de la Performance de Haut Niveau. Mais avant ça, j'ai été judoka. En 2004, j'ai obtenu le titre de Champion du Monde Junior. En 2011, j'ai remis ça en décrochant la médaille d'or au Championnat du Monde par équipe. Et en 2012, j'ai participé aux Jeux Olympiques de Londres. Et pour finir, en 2013, j'ai été numéro 1 mondial. Aujourd'hui, je travaille à la Fédération Française de Judo en tant qu'analyste de la performance. Je collecte beaucoup d'images, beaucoup de données pour aider et accompagner les équipes de France à optimiser leur potentiel à travers de l'image, de la donnée statistique pour optimiser un maximum leur performance tout au long de leur parcours avec comme objectif les prochains Jeux Olympiques. En parallèle de ça, je me suis lancé dans l'aventure entrepreneuriale pour accompagner les sportifs de haut niveau de demain à gérer leurs réseaux sociaux. C'est-à-dire que je les aide de la création jusqu'à l'optimisation de leurs réseaux sociaux. Que ce soit Facebook, Instagram, Twitter ou même YouTube, le but, c'est de les aider à raconter une belle histoire, la leur, avec toute l'authenticité de leur quotidien et aussi tout le côté persévérance et abnégation qui les emmène vers la performance. Parce que le but, pour moi, ce n'est pas d'en faire des influenceurs, mais plutôt des ambassadeurs du sport. Alors moi, je ne suis pas venu avec un, mais plusieurs objets. Le premier objet, c'est ma ceinture, parce que c'est avec elle que je m'entraîne tous les jours et avec elle que je transpire. Donc c'est elle qui m'a aidé à gagner les plus belles médailles de ma carrière. La deuxième, c'est ma médaille, des championnats d'Europe par équipe en 2015. Une autre au tournoi de Paris, parce que c'est un des plus grands tournois du monde que j'ai pu gagner deux fois. Et la dernière est la plus précieuse à mes yeux. C'est celle de mon titre de champion du monde junior en 2004. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.